Entre hautes 19h sur la radio-télévision nationale congolaise, nous démarrons ce journal par les activités du président de la République, Félix Antoine Chisekedi-Chilombo, qui a eu une rencontre avec les ambassadeurs de la RDC à l'étranger. Ces ambassadeurs sont en séjour ici à Kinshasa. Des questions relatives à l'amélioration des conditions de travail des diplomates congolais dans leur pays d'accréditation étaient au centre de cette importante réunion. Le doyen des diplomates congolais, l'ambassadeur de la RDC en Chine, il s'agit de François Balou Mouiné, qui a fait le point de cette importante rencontre. On en parle avec Pierre Kibandesou Mouissa. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il nous a exprimé sa volonté réelle de mettre les ambassades et les diplomates dans des conditions les meilleures afin de défendre le couleur de notre pays. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura un grand programme pour la réhabilitation et modernisation des ambassades et les chancelleries, là où nous en avons. Programme d'acquisition des ambassades et résidences, là où nous sommes nos cratères. Et aussi programme de construction des ambassades et chancelleries dans des pays où nous avons des terrains assez grands. Donc, le gouvernement va prendre un programme afin de mettre toutes les ambassades dans des conditions optimales pour rendre le service qu'ils nous ont demandé, afin de donner au monde une nouvelle image de la RDC qui est en train de remonter aujourd'hui. Les donances ont été présentées par les porte-parole que j'ai été. Ils sont les mêmes pour tout le monde. Et le président a été très attentif et il a pris note et il a promis de répondre à toutes les préoccupations des ambassades, afin de les mettre dans des conditions optimales pour travailler et défendre le couleur de la RDC à travers le monde. Nous allons parler à présent de quelques faits de proximité. Dans certains coins de la ville-province de Kinshasa, on constate plusieurs têtes d'érosion. C'est le cas de la commune de Kimbanseke qui risque de disparaître si l'on prend garde. Regardez. Dans le quartier Batumona, situé dans la commune de Kimbanseke, une érosion persistante depuis trois ans, engloutie de maisons et routes causant des pertes humaines. Les ravages s'accentuent, particulièrement pendant la saison de pluie. Récemment, un enfant de moins de cinq ans a perdu la vie à cause de cette érosion. Là, nous avons besoin d'avoir besoin d'avoir Moïse. Moïse est vraiment... Je vous considère comme Moïse, vu les difficultés qui nous guettent à cause de cette érosion. Que le chef de l'État fasse quelque chose pour nous. Papa, c'est un enfant qui a perdu le béton. C'est un enfant qui a perdu le béton. C'est une route qui va de terre jeune à Pascal. Beaucoup sont morts et des familles se sont retrouvées sans abri à cause de cette érosion. Ce qui est aberrant. Nos enfants ne connaissent ni motos ni voitures dans ces coins. Nous sommes à 200 mètres de l'Arimabanza, route Mokali. Vers 18 heures, la population souffre pour passer cette érosion à cause de l'insécurité. Nous avons besoin de l'aide auprès de personnes de bonne volonté ainsi que du gouvernement congolais. Outre cette tragédie, la sécurité règne vers 18 heures avec le Koulouna, détruisant la population. Ajoutant à cette difficulté, les quartiers souffrent d'une pénurie d'énergie électrique qui aggrave le vécu quotidien de cette population. L'action pour la promotion de la mère et de l'enfant, partenaire de l'UNFPA, procède depuis un certain temps à la distribution des équipements sanitaires. L'objectif est de servir les zones de santé et la population congolaise. Cette fois-ci, ils se sont rendus dans la province du Congo central. Toto Songo, reportage. Une délégation des partenaires du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, Action pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, APSIME, a effectué une descente dans le Congo central, précisément à Matadi. Sur place, elle a procédé à la dotation des matériels pour l'amélioration de conditions de stockage et d'entreposage de produits de la santé. Ce, pour l'intérêt des bénéficiaires. UNFPA, en collaboration avec son partenaire APSIME, a eu cette option suite à l'incendie qu'a connu le CDR, centrale de distribution régionale en 2016, et le difficulté relevé pendant la prestation. Voici l'échantillon des articles qui auront souhaité doter la CDR pour améliorer les conditions de stockage et d'entreposage, afin que le bénéficiaire puisse avoir des produits de santé de qualité bien entreposés et stockés. Madame la commissaire à la santé, Kamba Mawete Guita, a émis le vœu de voir ces immobiliers hospitaliers soient conservés en bon état pour le bien de la population. Je remercie les chefs d'un projet d'avoir changé à la population du Congo central. Mais ces limites par-passer, on est toujours appuyé cette heure. L'objectif est de renforcer le système de santé nationale et provincial, afin de fournir l'information, le service intégré de haute qualité en matière de santé et de la reproduction, y compris la planification familiale, la santé maternelle complète, ainsi que le service de prévention des infections sexuellement transmissibles. Dans la province de Litori, les travaux de réhabilitation de l'Avoirie évoluent normalement. Une délégation de l'EVD s'est rendue à Mongoli pour s'en rendre compte. Regardez. Depuis sa prise de fonction à la tête de la province, l'administration militaire de Litori, sous le leadership transformationnel du lieutenant général, le boyant cachement d'Youni, de terminer à rendre praticable tous les réseaux routiers de Litori. D'ici 15 mois, la route Mongoli-Yedi sera réouverte à la circulation, une route abandonnée depuis plus d'une décennie. Les travaux ont été lancés ce vendredi 27 janvier 2024 par les bourgomestres de la commune rurale de Mongoli. C'était en présence de la notabilité locale, ainsi que le délégué du gouverneur, le capitaine Yanoula, conseiller en charge des infrastructures, maître d'ouvrage de la société, sous les palmires de l'opérateur économique, attendez-les, Batche Bandei, Jean Faustin. Occasion pour l'honorable Jean-Pierre Bikil-Sende-Badombo d'appeler. La population de la région minière a s'approprié ce projet. À ce jour, nous sommes heureux que son excellence, le gouverneur militaire de la province de Litori, très attentif aux préoccupations de sa population, a répondu favorablement à notre préoccupation et nous pouvons la produire très chaleureusement. Le coordonnateur de la DUTE Société parle de l'importance de la réouverture de cette route. Cette société n'a pas seulement l'unique projet de construire des routes, mais il y a aussi d'autres projets. Après autre, le projet de l'exploitation semi-industrielle de l'eau. Quels sont les travaux qui seront exécutés ? Si c'est tronçon, c'est conducteur, répond. Consiste à la réouverture de l'axe routier, et puis il y a le décapage, le décapage et le terrassement. Après le terrassement, il y a le reprofilage avec apport de matériaux. Et après cela, il y a aussi le travail d'assainissement, où il s'agit de la construction des ouvrages sous route et des ponts. Dans le même registre que la société sous les palmiers, s'engage également à réhabiliter les tronçons Mungualu-Bakou dans le Haut-Toueli. Un projet d'aménagement de l'aérodrome de Mungualu est en vie dans un proche avenir. Question des désenclavés. Cette commune est riche en gisements d'or. S'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Choulombou. Restons toujours dans la partie est du pays, plus précisément dans le nord Kivu, où les autorités provinciennes ont effectué des visites d'inspection, des travaux de réhabilitation de certains ouvrages. Regardez. La dégradation très avancée du pont Renga, sur la route nationale numéro 2, au point kilométrique 16, à Bouéremana, en territoire de Massissi, préoccupe au plus haut point le gouverneur militaire du nord Kivu. Ce vendredi 26 janvier 2024, le général-major Peter Thirimoua Minkouba a effectué une visite d'inspection, accompagnée d'un monsieur honoré Gislain Kabunda Mbuta, directeur provincial du Fonds de Promotion de l'Industrie FPI au nord et au sud Kivu, qui voudrait venir en aide à cette situation du pont Renga. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans cette province qui est attaquée par le 10e M23, avec leurs alliés R9, aujourd'hui, si cette route ou ces ponts coupés, je ne sais pas si nous aurons même les ponts d'Ouagoma. C'est comme ça que nous sommes venus, voir comment est-ce que le FPI pourra aussi mettre la main dans la pâte et faire tant soit paix pour que ces ponts soient réhabilités. Ces ponts de 15 mètres de portée connaissent un affaissement au niveau des assises. L'urgence des travaux de réhabilitation s'impose, a souligné le directeur provincial de l'office de route, Minga Malenga Papi. Nous sommes venus avec l'autorité provinciale pour faire l'état des lieux de ces ponts Renga, qui est suité sur la RND, au PK16. Donc il y a eu un affaissement au niveau des assises, au niveau des barbiens là-bas, nous allons prolonger les méranais pour protéger tous les eaux qui viennent ici. Il y a un problème d'affouillement, c'est ce qu'on va stabiliser. Pour le gouverneur Peter Thirimo Amin Kouba, c'est vers une solution durable, car son SOS a trouvé un écho favorable avec ce partenaire. Il y a eu une menace de coupure des tronçons pour remaner à Goma, et c'est la seule artère qui nourrit la population. Vous connaissez les conditions sécuritaires dans lesquelles nous sommes, et c'est pour cela que nous sommes venus avec les partenaires qui peuvent nous aider, pour voir à quel niveau ils peuvent nous assister pour qu'on puisse réhabiliter ces ponts. Nous sommes en train de sensibiliser les uns et les autres, et nous cherchons les hommes de bonne foi pour venir à rescousse, parce que nous sommes réellement en difficulté et on est dans les besoins. Les habitants de la contrée saluent le souci qui anime le gouverneur pour une solution. Baouma Damien, secrétaire administratif de la chefferie des Baoundé, espère à une suite favorable, car le trafic routier entre les deux provinces, Sœurs, le Nord et Sud Kivu, ne doit pas être interrompu, a-t-il indiqué. Les travaux de réhabilitation de la voirie, on en parle encore, toujours avec l'OVD. Plusieurs projets ont été réalisés, notamment le projet Kinshasa Zéro Trou. Le comité dirigeant s'est réuni aujourd'hui pour faire une évaluation de ce projet exécuté au cours de l'année 2023. Des précisions avec Éric Abamba. 2023 finit, l'heure du bilan a sonné. Autour de ces tables, tous les membres du conseil d'administration de l'Office des voies rédraînages OVD pour faire une évaluation minutieuse des travaux exécutés tout au long de l'année passée. 2023, année marquée par la réalisation de plusieurs grands projets sur les différentes routes de la RDC. Parmi ces projets, en tête figurent le projet Kinshasa Zéro Trou, dont les travaux sont exécutés à plus de 90%. Un autre projet phare réalisé au cours de l'année passée, c'est le début du projet Tilles Jélou dans l'espace Grand Kassai. De réalisation, exécuté pour répondre aux attentes de la population, a fait entendre le président du conseil d'administration de cette entreprise publique, Marte Tchipama Lunganga. Aujourd'hui, c'était d'abord pour l'État et notre office de voies rédraînages. Comment est-ce que cet office s'est comporté en 2023 ? Nous avons souligné que nous avons accompagné le chef de l'État dans sa campagne électorale. Maintenant, le chef de l'État commence un nouveau mandat, un nouveau Kekana, pendant lequel l'OVD doit être toujours le chef pour la matérialisation de sa question. Outre le bilan fait, ce comité dirigeant de l'OVD a aussi fait des projections pour cette année 2024. Une année qui sera marquée par le début des travaux des États généraux. Ces États généraux viseront à déterminer la faiblesse de cette entreprise pour ainsi changer l'image de l'OVD auprès de la population congolaise. Parlons à présent de l'amélioration de l'enseignement dans la province du sud de Oubangui et plus précisément dans le territoire de Mombaim-Bongo. Plusieurs écoles viennent de sortir de terre. Ils ont également été inaugurées par les autorités provinciales. Reportage. Les Hauts-Commissariats des Nations Unies pour le Refugé, HCR en sigle, viennent de procéder à la remise officielle de trois écoles construites, c'est mercredi 24 janvier 2024, dans le territoire de Mombaim-Bongo, l'un de quatre territoires de la province du sud de Oubangui. La cérémonie de la remise officielle s'est évoluée en présence de ministres provincials de l'Éducation, M. Aoussa Makassi Norbert, les autorités locales et les partenaires humanitaires. Situées à 25 et 68 km de la ville d'Egbadolite, l'épée Zamban, Zanza et Sambia ont été revêtues de la beauté rayonnante à travers six bâtiments construits dont chacun comprend six salles de classe et un bureau de deux compartements pour les directeurs et les latrines ont été également construites et séparées pour le fils et garçons. Cette triple cérémonie était un motif de satisfaction pour le gouvernement provincial ainsi que les autorités locales de voir le HCR contribuer à l'amélioration de la qualité de la gratuité de l'enseignement primaire secondaire et technique prônée par le président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi. Le chef de la sous-délégation du HCR Badolite, M. Davis Kamao, a au nom de la représentante régionale du HCR... Le HCR donne le souci de renforcer sa politique d'alternative au camp et son alignement sur le pacte mondial pour les réfugiés et la stratégie éducation des réfugiés 2030, utilise le financement ECW comme, entre autres moyens, pour continuer à renforcer la capacité et l'autonomie des autorités éducatives. Par la suite, le délégué de la communauté, M. l'abbé Jean-Marie, a exprimé sa gratitude de voir les enfants de l'épée Zamban, Zanza et Sambia étudiés dans les meilleures conditions. Les inondations en cours en RDC ont poussé les experts du Centre de recherche des ressources en eau du bassin du Congo à mener des investigations sur les causes, les conséquences de ce cycle d'inondations. Les résultats de ces études ont été présentés au cours d'une conférence scientifique à l'université de Kinshasa. La problématique sur les inondations au cœur de réflexion à l'université de Kinshasa, le Centre de recherche de ressources en eau du bassin du Congo, vient de présenter le rapport des investigations préliminaires des inondations en cours en République démocratique du Congo, état des lieux et perspectives. La salle de conférence Monekoso des Lunikin a servi des cadres à cette messe scientifique qui a connu la participation du corps académique, de l'administration publique, du conseil économique et social, de la société civile environnementale, des chercheurs ainsi que des étudiants. Nous devrions un peu changer le paradigme, ne pas toujours voir les côtés négatifs des inondations. Nous devrions voir les inondations comme l'excès d'eau qui peut être rentabilisé dans la perspective de gestion des services de ressources en eau. Et pour cela, nous avons besoin d'un plan de gestion des bassins versants qui intègre le concept de gestion des inondations où les inondations peuvent être contenues en amont du bassin versant au lieu de pouvoir laisser un grand volume venir ici causer des pleurs. Pour le recteur de la colline inspirée, son institution s'est résolue à mener des recherches et à réfléchir sur les problèmes qui touchent la communauté nationale et internationale en vue de proposer des pistes de solution et de prévention. Nous comme université, nous avons promis d'apporter notre part à l'édification de notre grande nation et nous ferons entendre notre voix auprès des décideurs. Les résultats de ces recherches et les résolutions proposées seront publiés dans une revue académique de l'Unikin et transmis aux décideurs pour de fin utile. Au chapitre de la sécurité, sachez qu'une opération en cours supervisée par le général Kilimbalimba pour lutter contre le banditisme urbain vient d'être lancée dans différents commissariats de la ville-province de Kinshasa. L'objectif est de mettre fin à ce mouvement de délinquants. Plusieurs d'entre eux ont été présentés au public. Reportage Vériture blindée, dupe montée, le déploiement de la police était impressionnant. Plus de 20 inciviques appréhendés par les différents commissariats urbains ont été présentés à l'opinion. Le commissaire divisionnaire adjoint, le général Blaise Mboula Kilimbalimba a fait sa tournée jeudi 25 janvier dans la ville de Kinshasa pour dénicher ces délinquants qui sement terreur et désolation. Déterminé à instaurer le calme au sein de la population, quelquefois perturbée par ces bandits appelés Koulounans, le général Blaise Mboula Kilimbalimba a dirigé des opérations qui ont abouti à plusieurs arrestations, dont le vendeur de chanvre, des boissons locales prohibées appelées à Guéné, des drogues dures et de synthèse. Du district de Lukunga à la Founa, en passant par des rompre-victoires, la population de Kinshasa s'est sentie soulagée de voir ce Koulounan hors état de nuire. Faisant d'une pierre des coups, le général Ami fait aux tracasseries des services appelés Bureau 2. Désormais, le bureau occupé autrefois par ces services revient à dater les séjours à la police nationale congolaise. On ne peut pas torturer ni tuer les gens dans un bureau délégué, surtout pas à côté de la police, parce que la police, c'est pour sécuriser la population et c'est pour. Et puis, la population du territoire de Kabaret, dans la province du Sud-Kivu, est déterminée à accompagner toutes les actions du chef de l'État au cours de ce nouveau quinquennat. Sa Majesté Mouami Kabaret l'a dit au cours d'un point de presse au cours duquel il a salué la victoire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le point avec Érika Bamba. La population congolaise était nombreuse au stade de martyr le samedi 20 juillet dernier pour assister à une cérémonie historique de la prestation de serment du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, réélu pour un second mandat de 5 ans. Une foule qui témoigne aussi toute la confiance accordée au chef de l'État. Très loin de la capitale, les habitants de Kabaret dans le Sud-Kivu ont aussi salué la victoire écrasante de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo lors de la réaction présidentielle. Au nom de la population de ces coins, Sa Majesté Mwami Kabare et Rougie Manizi de Nabouchi, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Cette réélection est le fruit de la confiance placée en vous par le peuple congolais qui a massivement voté pour vous. Oui, la nation congolaise attend beaucoup de vous et je ne doute nullement que vous soyez à la hauteur de ces attentes. Votre dévouement et vos actions l'ont démontré lors de votre précédent mandat. Je profite de cette occasion pour remercier la population de Kabaret d'avoir voté massivement pour vous, signe de l'espoir qu'elle porte en vous. Je réponds sur vous toute la grâce du Très-Haut et j'implore les ancêtres, nos ancêtres, de vous accompagner tout au long de votre nouveau quinquennat. Excellence M. le Président de la République, soyez rassurés de mon entière disponibilité à vous accompagner durant ce mandat qui s'annonce, j'en suis sûr, fructueux pour le peuple congolais. Un peu de sport pour mettre fin à ce journal. Les Léopards de la RDC en huitième de finale de la Coupe d'Afrique de Nations. C'est tout le pays qui retient à son souffle. Le coordonnateur de la vision Fachi Renové, Kali Mboui, appelle la population à une mobilisation totale pour soutenir l'équipe nationale ce dimanche face aux pharaons d'Egypte. C'était un reportage de Cédric Elina. Avec ce démarrage de Meshach, Elia Meshach, le centre reprend ! Tous derrière les Léopards. Le premier cap a été franchi pour la qualification huitième des finales de la Cannes en Côte d'Ivoire. Ce moment de communion est dédié pour Vision Fachi Renové aux compatriotes de la partie est du pays sous l'agression rwandaise. Kali Mboui, à la tête de Vision Fachi Renové, a réitéré son engagement à accompagner les chefs de l'État. Félix Antoine Tissekidi, dans son nouveau départ, pour un Congo nouveau, les fauves qui représentent la RDC à la fête africaine de football portent le poids de tout un peuple et les couleurs de toute une nation. C'est dans ces cadres que Vision Fachi Renové mènent évidemment ces actions qui se résument en une phrase, les peuples d'abord, slogan qui a tout son contenu à travers l'engagement pris dans la défense des intérêts du pays. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité de 19h sur la télévision nationale congolaise. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 20h, Sandra Nyangi-Tabou pour un nouveau journal. Au revoir et à la prochaine. – Sous-titrage FR –